Ce matin, une centaine de salariés de la Méridionale a été invité à visionner un enregistrement dans lequel s'est exprimé l'actionnaire de la compagnie. Selon nos informations, dans cette vidéo, Francis Lemort tente de rassurer en expliquant que la Méridionale a fourni toutes les garanties financières pour la desserte maritime en Corse. Il affirme, je cite, que ce n'est pas la Méridionale qui a décidé de répondre seule à l'appel d'offres, mais que c'est la Corsica Linea qui est entièrement responsable de cette situation par sa volonté de monopole. Écoutez la réaction du STC. Celui-ci, qui était totalement silencieux jusqu'à aujourd'hui, nous expliquait une chose, c'est qu'il détenait la vérité et que ceux qui tentaient de faire croire le contraire étaient des menteurs. Donc, est-ce que nous sommes visés ? On s'interroge. Et la seule question ou la seule réponse qu'il nous apporte, c'est d'annuler le conseil d'administration qui, initialement, était prévu le 8 mois, c'est que nous demandions d'avancer. Donc, on s'interroge, effectivement, sur sa volonté d'être présent dans la desserte de la cause. Les syndicats ont été à nouveau entendus par la direction cet après-midi et pour eux, le constat est unanime. Il n'y a pas de garantie pour le STC qui avait déposé un préavis de grève reconductible. Le mouvement pourrait continuer. La CGT, de son côté, entend reprendre le travail des deux mains. Le dossier, il est très important. Il est politique. Il est patronal. Il y a la justice au milieu. Vous vous rendez compte un peu ce sac-là qu'il faut secouer, là ? Donc, écoutez, on en est là. Et les réponses, on les attend. Et on est en grève tous les jours. Et ça peut durer 15 jours, 3 semaines. Regardez les négociations utiles que les compagnies doivent attaquer, là, avec les élus. On vient de nous répondre que c'est peut-être à la fin du mois. Vous vous rendez compte ? Et ça va durer 2 mois. Je vais envoyer les salariés de la CGT pendant 2 mois en grève. Le STC devrait voter la reconduction de la grève demain matin à Bastia. Les navires de la Méridionale pourraient donc rester à quai encore quelques jours.